La Gemara ici se rapporte plutôt sur la suite de la Mishnah. Dans la suite de la Mishnah, la Mishnah dit que celui qui a acheté deux arbres, d'après Rabbanan, il n'a pas de carcasse. Et s'il n'a pas de carcasse, ce qui sort du tronc lui appartient, ce qui sort des racines ne lui appartient pas. A partir de où ça s'appelle des racines, et à partir de où ça s'appelle le tronc. Ce qui est au-dessus de la terre, qui voit la face du soleil. Ce qui est au-dessus de la terre est considéré comme quelque chose qui sort du tronc, qui appartient à l'Okeach, mais ce qui est sous la terre, ça appartient à l'Okeach, puisque l'Okeach n'a pas de carcasse. Demande la Gemara, Peut-être qu'il se passe la chose suivante. Cet arbre-là, qui n'en est qu'un, sortiront des grandes branches dans le tronc en bas, en bas du tronc. Ça appartient à l'Okeach. Et ces branches-là vont bien pousser, bien grandir et s'éloigner de l'arbre, jusqu'à ce que ça ressemble à trois arbres. Mais jusque-là encore, tout va bien, puisque l'Okeach, en réalité, il a ces trois arbres-là qui n'en sont qu'un. Et il n'a pas de carcasse, parce qu'en réalité, il n'a qu'un arbre. Si on regarde bien en bas, on voit que tout sort d'un seul et même tronc. Mais peut-être qu'un jour, avec le vent et le temps, la terre va venir recouvrir toute la partie d'en bas de l'arbre. Et il se verra comme trois arbres différents. Et il dira à l'Okeach, tu m'as rendu trois arbres et j'ai du carcasse. Et donc, l'Okeach viendra voler au mocher le carcasse. Donc, comment est-ce que la Mishnah permet au L'Okeach de prendre tout ce qui sort du tronc ? Pourtant, ça risque de causer du tort au mocher. Et l'Amarav Nachman, il y a coût. Le Khen Amarabi Ochanan, il y a coût. Tout ce qui sort du tronc, il faut tout de suite le couper avant que ça grandisse trop. Et donc, on le coupe, on coupe ces petites branches-là, et c'est l'Okeach qui les prend. Amarav Nachman, Aki Tinan, Dekel, Ennogeza. Le Dekel, le palmier, Ennogeza, il n'a pas de tronc. Qu'est-ce que ça veut dire que le palmier n'a pas de tronc ? Celui qui a acheté le Dekel, celui qui a acheté un palmier chez son ami, il n'a pas de carcasse, mais au moins, il a le tronc. Le tronc est à lui. Mais ce qui pousse du tronc, ce qui sort du tronc, les branches qui sortent du tronc, n'appartiennent pas au lokeach. Pourquoi ? Pourtant, tout le temps, le Dekel est que celui qui a acheté l'arbre, il a le droit à toutes les branches qui sortent du tronc de l'arbre. Il explique la Gemara de Kevan et l'Emir Faroul Sharechkai, puisque cet arbre-là, il est destiné à être déraciné complètement dès qu'il sèche. On ne peut plus rien en faire. Le lokeach pense que dès que l'arbre va commencer à sécher, eh bien cet arbre-là est perdu. Et donc, il ne pense pas à ce que ça risque de repousser ou que quoi que ce soit risque de ressortir du tronc. Et donc, puisqu'il ne pense pas à ces branches-là, il n'a pas eu l'intention de les acheter, de les acquérir. Et donc, elles appartiennent au vendeur. Pourtant, dans la Mishnah, c'est écrit, celui qui a acheté deux, il a nos deux arbres, il a le droit à tout ce qui sort du tronc. Et la Mishnah n'est pas Michaleket entre Dekel et les autres arbres. Autant que dans les autres arbres qui peuvent repousser, une fois qu'il y a un arbre habituel qui commence à sécher en haut, eh bien, on le coupe et il repousse bien. Et là, le dîner, que tout ce qui ressort du tronc appartient au lokeach. La Mishnah ne fait pas de Rilukim entre le palmier et les autres arbres. Donc, dans tous les arbres, tout ce qui sort du tronc appartient au lokeach. Kouchia assure Rav Zvid, qui a expliqué les paroles de Rav Nachman, qui a dit que le palmier n'a pas de tronc. Rav Zvid a expliqué que ce qui sort du tronc du palmier n'appartient pas au lokeach. Pourtant, dans la Mishnah, on ne fait pas cette différence-là entre palmiers et autres arbres. Dans tous les arbres, même les palmiers, qui sont destinés à être déracinés. Et pourtant, la Mishnah dit sur eux, Ouktané de Yashlogheza. Donc, on ne tient pas de cette sévara-là que puisque de toute façon, c'est destiné à être déraciné et perdu, le lokeach a été messiah à date des branches qui sortent du tronc même. La raison pour laquelle le lokeach, qui a acheté le palmier, n'a pas le droit de prendre les branches qui sortent du tronc, puisque, en général, ça n'existe pas. Là, le tronc du palmier, il pousse, il grandit, mais une fois qu'il a grandi, il n'y a plus de branches qui sortent en bas du palmier, du tronc, qui sortent du tronc. Donc, si quand même, il est arrivé une chose pareille, que sont sorties des branches ou quoi que ce soit du tronc, puisque le lokeach n'a pas eu l'intention de les acheter, ça appartient à Mohir. Demande la Gemara de Rav Zvid Kachamatnitin. Comment est-ce que Rav Zvid va expliquer notre Mishnah ? Dans la Mishnah, il s'écrit que tout ce qui sort du tronc appartient au lokeach. Rav Zvid pense que dans un déquel, ce qui sort du tronc n'appartient pas au lokeach, mais qu'au Mohir. Il répond la Gemara de Zavin Lechamesh-Nin. Notre Mishnah parle de Zavin Lechamesh-Nin, qu'il a acheté l'arbre pour cinq ans. C'est-à-dire que, de lokeach dit au Mohir, je t'achète cet arbre-là pour cinq ans. En d'autres mots, autrement dit, si l'arbre sèche, il tombe, il arrive ou quoi que ce soit, j'ai le droit d'en replanter un autre. Donc, il n'est pas Mishnah-Hadat que si l'arbre va sécher ou quoi que ce soit, l'affaire est perdue, il déracine et il s'en va. Donc, puisqu'il n'est pas Mishnah-Hadat, il a le droit encore à tout ce qui sort du tronc. Combien de karka a le droit celui qui a acheté de trois arbres? Dans la Mishnah, celui qui a acheté de trois arbres, c'est un sédé à Ilan. Si c'est un sédé à Ilan, il y a le droit aussi de prendre le karka. Combien de karka s'est payé dans la Mishnah? Répond la Gemara Marbhiya Barabbama Rabi Yohanan. Il y a le droit au karka qui se trouve en dessous de l'arbre. Et entre ces trois arbres et plus loin que les arbres, combien plus loin que les arbres? Kimlo oré Vesalo, c'est-à-dire oré, c'est l'homme qui récolte l'arbre, qui prend les fruits de l'arbre. Vesalo et son panier, eh bien, la place que ça prend, c'est le terrain qu'il achète, qu'il a, qu'il a, même plus loin que les arbres. M'admissar Rabi El Azar. M'admissar Rabi El Azar. M'admissar Rabi El Azar. M'admissar Rabi El Azar. Y'a une mâchalequette entre Rabi Akiva et Chachamim. Celui qui achète au milieu du champ de son ami, un terrain au milieu du champ de son ami. Est-ce qu'il a un chemin pour traverser le champ de son ami ou bien il doit payer le chemin pour traverser le champ de son ami? Chachamim pense enloderech. Il est obligé de payer le chemin puisqu'il n'a pas enloderech. Il n'a pas de chemin. Et donc, même un chemin pour arriver à son petit champ qu'il a acheté chez son ami le vendeur. Même un chemin, il n'a pas le droit. Kimlo revesalo yeshlo? Est-ce qu'on lui donne Kimlo revesalo, qui est une chose qui n'est pas tellement nécessaire autant que le chemin? Répond l'agmara. Un chemin, il n'a pas. Il n'a pas un chemin pour traverser les champs de son ami puisque c'est un autre champ. Tandis que revesalo yeshlo, revesalo yeshlo, il a le droit de... Son terrain se prolonge plus loin que là, encore un petit peu, puisque c'est son terrain à lui. Et donc, son terrain à lui a le droit de se prolonger, mais il n'a pas le droit de traverser le champ de son ami. Amarab Zahira, me livrer à Benunil Mad, d'après sortes des paroles de Rabbi El Hazar, dit Rab Zahira, shlocha hu de'en lo derech. Ha shnaim yeshlo. S'il a acheté trois arbres, et donc il a le carca avec les arbres, il n'a pas de derech pour traverser le champ du vendeur pour arriver jusqu'à ses arbres. Il sera obligé de payer le chemin. Tandis que shnaim, quelqu'un qui a acheté deux arbres, il n'a pas de carca. S'il n'a pas de carca, donc de toute façon, il se trouve dans le carca de son ami. Donc le mocher a été meshabet, donc carca holoke, pour pouvoir venir et s'occuper de ses arbres. Et donc, à partir de ce moment-là, il peut aussi traverser son champ. De Amar, de toute façon, je suis dans ton champ. Donc ce n'est pas que ce sont deux champs différents et que ce champ-là m'appartient, celui-là t'appartient à toi et je n'ai pas le droit de te traverser. De toute façon, je circule dans ton champ. Donc j'ai aussi le chemin. Donc il se trouve ici une alerre intéressante. D'un côté, celui qui a ses trois arbres, il a un carca, mais il n'a pas de derech pour y arriver. Tandis que celui qui a ses deux arbres, il n'a pas de carca, il a huit en derech pour y arriver. Amar le Rav Nachman Barit, Chak le Rava. Leïma Rabbi El Hazar, leït le de Shmuel Rabé. Qu'est-ce qui se passe ici avec Rabbi El Hazar, qu'il ne pense pas comme son maître Shmuel. De Amar Shmuel, Allahakir Rabbi Akiva, De Amar Moher, Ben Yafah Moher. Shmuel, il a été posé comme Rabbi Akiva, que Moher, Ben Yafah Moher. Celui qui vend, il vend Ben Yafah. Et donc, le lokeach, il a le droit aussi à un chemin pour traverser le champ du vendeur. Or ici, Rabbi El Hazar a dit que c'est lui qui achète trois arbres. Et donc, il a un petit terrain au milieu du champ de son ami. Et il n'a pas de chemin pour traverser le champ de son ami. Il est obligé de le payer. De payer le chemin. Donc, ici, il se trouve que Rabbi El Hazar ne pense pas comme Shmuel Rabo, son maître, qui a été posé avec Rabbi Akiva. Rabbi Akiva pense que le lokeach a eu un chemin pour traverser le champ de son ami. A Marley, Rava lui a répondu, Lomi Tukma Matnitin qui est Rabbi Akiva. De toute façon, notre Mishnah n'est pas comme Rabbi Akiva. Donc, Rabbi El Hazar a parlé sur notre Mishnah qui ne pense pas comme Rabbi Akiva. Notre Mishnah pense qu'il n'a pas de chemin. Et Rabbi El Hazar a parlé sur notre Mishnah qui est David comme Chachamim qu'il n'a pas de chemin. Mimai, quelle est la preuve que notre Mishnah ne pense pas comme Rabbi Akiva? Si les branches se prolongent trop, se propagent trop, le vendeur peut les couper. Et puis, il n'a pas de chemin. Il n'a pas D'après Rabbi Akiva moher, il n'a pas moher. Quand il vend, il vend généreusement. Et donc, pourquoi est-ce qu'il a le droit de couper les branches de son lokeach? Et il se trouve que notre Mishnah n'est pas la vie de Rabbi Akiva. Et si notre Mishnah n'est pas la vie de Rabbi Akiva, nous, Rabbi El Hazar vient d'après notre Mishnah à dire qu'il n'a pas de chemin non plus. A Marley, Rav Nachman Baritrak a repoussé les paroles de Rava qui a prouvé que notre Mishnah n'est pas comme Rabbi Akiva. Rav Nachman Baritrak lui dit que notre Mishnah peut être comme Rabbi Akiva malgré que le vendeur peut couper les branches. ce que Rabbi Akiva a dit qu'il a un chemin, il a le droit à un chemin pour arriver à quelqu'un qui a acheté au milieu du champ de son ami un bord c'est une sorte de bord carrelé avec les bien bord c'est creusé dans la terre. Dout c'est avec le carrelage bien avec les pierres bien 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 ça s'appelle. Donc là-bas il a le droit à un chemin parce que ça n'abîme pas le terrain du vendeur. Le vendeur qui vend Bor Vedoute au milieu de son champ il comprend que ça nécessite un chemin pour y arriver pour arriver jusqu'à ce Bor Vedoute mais ça ne le gêne pas c'est-à-dire le carrelage viendra dans son chemin sans abîmer le champ du vendeur tandis que ici Gabé Ilan Misham Atle Ilan à Ilan que ces branches se propagent trop sur le champ du vendeur ça lui abîme sa récolte et dans ce cas-là Rabbi Akiva est bien d'accord que le vendeur peut couper ses branches à labourer son champ et donc et donc Rabbi Akiva est bien d'accord que tout ce qui est magique au champ du mocher il vend généreusement mais pas sur son compte pas tellement sur son compte et donc ici aussi la Mishna peut être comme Rabbi Akiva malgré que le mocher a le droit de couper toutes les branches qui dépassent trop et qui sont magiques au champ du mocher Tanya qui va être appris à Baraba comme appris à Baraba à Rizekana Tartéen combien de cas qu'il connaît Tartéen en dessous des arbres ou Béinéen et entre les arbres et au-delà des arbres Kimlo Oreves Salo la place qui est besoin pour prendre les fruits de l'arbre à qui appartient ce terrain là Kimlo Oreves Salo qui est-ce qui peut les semer à Marlet ni toi à Chitson vous avez été derrière et le Mishna qui dit que malgré que le chemin pour arriver jusqu'au bord de doutes qui ont été vendus malgré que ce chemin appartient à l'Okeach d'après Rabbi Akiva mais c'est le Chitson le propriétaire du champ qui a le droit de les semer donc ici aussi malgré que le loquard peut dépasser ce qui se trouve en dessous des branches il peut les dépasser encore un petit peu pour pouvoir bien se tenir là-bas pour récolter l'arbre mais mais quand même c'est le vendeur qui qui pourra semer cet endroit le chemin qui a été semé par le vendeur ne gêne pas le loquard puisque le loquard il traversera et puis il tiendra tout ce qui se trouve là-bas en chemin tandis que ici si le vendeur va semer cet endroit-là de Kimlo au Réves à l'Okeach de Amar le Kamita ne fait pas mais le figue tombe dans tes tomates elle s'habille alors il faut plutôt comparer à la il faut qu'il qu'il n'y qu'il 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 n'y qu'il 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 ne peut semer cet endroit-là Merci.